J'ai un titre sur lequel j'ai attaché un tracker et je voudrais rajouter un arrière-plan. Je vais donc utiliser un background, un arrière-plan et je vais sur cet arrière-plan dessiner un rectangle. Je vais l'afficher ici et quand je clique sur rectangle, j'ai déjà mon rectangle qui apparaît. Je vais pouvoir gérer la taille, le positionner, je peux le faire manuellement ou je peux intervenir ici pour la largeur ou ici pour l'épaisseur. Je vais cliquer sur mon arrière-plan et définir une couleur. On va mettre un gris clair. Voilà, et pour pouvoir utiliser et connecter au reste de la composition, je vais rajouter un merge. Et je vais les positionner ici. Alors, je vais connecter le merge 2 ici, au niveau de l'arrière-plan, du premier plan, pardon. Et je vais connecter ici, à mon transform, mon arrière-plan. Ici, je vois mon rectangle. Je vais pouvoir maintenant le positionner de façon à ce qu'il soit derrière le texte. Et évidemment, je vais pouvoir plus facilement gérer la hauteur, la largeur. On va dire que comme ça, c'est pas trop mal. Et la position, voilà. Alors, une petite astuce, si je me suis trompé de sens et que j'ai par exemple à coller mon rectangle dans le mauvais sens, ici on voit qu'il est par-dessus mon texte, je vais faire un clic droit sur merge et je vais pouvoir faire snap inputs et j'inverse la position. Comme j'ai positionné mon rectangle avant mon transform, je vais pouvoir déplacer l'ensemble en une seule opération. Et comme j'ai mon tracker qui suit le personnage, si je fais play, mon rectangle suit bien mon texte et mon personnage. Merci. Merci.